Bonjour, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un mini-album que j'ai réalisé avec la collection de Laetitia de la boutique Scrub by Fleur de Linn, All You Need Is Love. C'est une collection qu'elle a entièrement créée, fait imprimée et qu'elle vend bien sûr dans sa boutique. Je vous mettrai sous la vidéo le lien pour le kit. Dans le kit, il y avait les papiers, il y a des cartes, des feuilles à découper, des chipboards et des badges. Pour cet album, j'ai repris la structure que j'avais faite pour Alice au Pays des Merveilles. En fait, la structure extérieure uniquement, c'est exactement la même taille, vous voyez. Il se présente pareil, mais à l'intérieur, j'ai fait différemment. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrai le « i » en haut à droite pour voir le tuto et la présentation de cet album-là. Il se présente comme ceci. Il fait 16 par 16 et avec une tranche de 3 cm. Il y a donc un bandeau pour fermer l'album. J'ai mis un petit badge, des cadres qui sont compris dans le kit, des feuilles à découper et bien sûr le papier. Voici la couverture, très simple. Le dos et le côté. Pour l'intérieur, vous voyez, c'est exactement comme l'autre. Il y a deux côtés qui s'ouvrent. Ici, j'ai juste collé une carte. On peut y coller aussi par la suite deux photos ou deux papiers pour faire du journalisme. On va commencer par ici. Ici, c'est juste pour bloquer. On peut y glisser une photo. Moi, j'ai mis une carte. Ici, c'est maintenu par un aimant. Un petit onglet qui était compris dans le kit. Pour l'intérieur, je me suis inspirée. J'ai suivi les tutos que j'ai un peu modifiés de la chaîne Crazy Pepper. Je crois que c'est Tatiana. Donc, je m'en suis inspirée pour réaliser l'intérieur. Donc, ici, un petit cadre. Je n'avais rien fait glisser dessous. Je voulais vraiment montrer un peu le thème qui est pour un couple, en fait, à Saint-Valentin. Aimanté, même si ici, ce n'est pas nécessaire d'aimanter, étant donné que le rabat principal est aimanté. Donc, tout était maintenu, mais c'était une sécurité. J'ai aussi fait, comme Laetitia et Émilie, j'ai utilisé des distress oxydés, des pochoirs, notamment pour compléter et apporter un peu d'un style art journal, on va dire. Je n'ai pas leur niveau pour faire ceci, mais j'ai essayé. Ici, j'ai mis un petit cadre avec des sequins, avec une photo en arrière. On ne peut toujours pas glisser de photo, mais on aurait pu très bien si cette photo était collée là, ou même laissée ici libre, de manière à glisser une photo dedans plutôt qu'un papier. Moi, j'ai voulu juste faire juste un cadre avec plein de sequins à l'intérieur. Donc, ça s'ouvre ainsi. Ici, j'ai fait comme Crazy Pepper, sauf que j'ai apporté des petites modifications, notamment déjà pour la taille. Moi, je n'ai pas la même taille qu'elle. Là, on a pour faire les photos, pour mettre une photo. En fait, ça s'ouvre comme si, ici, il y a une pochette. Et ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Ensuite, on peut tout rabattre, mais aussi, on peut ouvrir pour pouvoir voir au dos de celle-ci, parce que quand on fait ça, elle ne s'ouvre pas, vous voyez, celle-ci ne s'ouvre pas. Donc, on peut ouvrir comme ceci. Et pour permettre l'ouverture de la fin, il ne faut pas coller votre page de fond jusqu'au bord. Il faut vraiment laisser au moins deux centimètres et demi, même trois, ce serait l'idéal. Et à la fin, on a une pochette. De ce côté, il y a un sheetboard, mais il mien a été transparent dans mon kit. Comme la pochette précédente, elle est aimantée. J'ai mis des nouveaux, des drops nouveaux, mais en paillettes dorées, avec un feu au fer avec la distresse oxyde et un pochoir. J'ai mis en haut et en bas un morceau de papier pour relever un peu la couleur de celui-ci. Là, encore une fois, j'ai mis un petit shaker, mais très léger, donc il n'y a pas beaucoup. C'est principalement des paillettes, il n'y a pas de ce qu'un dedans. Donc, on ouvre. Ici, on peut glisser une photo jusqu'en bas, ce n'est pas collé, rien n'est collé ici. Ici, c'est comme Alice au pays des merveilles, comme le folio, donc c'est simplement pour rabattre, pour pouvoir y glisser. Un, deux, trois, cinq photos, voire six, si on ne met rien ici. Ici, j'ai fait comme un Crazy Pepper, mais j'ai modifié par rapport à mes mesures. Donc, ici, il y a un cadre photo, ce n'est pas collé, on peut glisser dessous. Et ici, j'ai fait comme elle. Voilà, sauf que, bon, évidemment, moi, la décoration est différente. C'est le pop-up là qui est pareil, presque pareil, car elle a quatre carrés, ici. Donc, c'est un pop-up, vous voyez. Il s'ouvre bien. Moi, j'ai dû faire, ici, j'ai dû couper. Il vous faut, en haut et en bas, exactement la même taille. Ce sont des carrés de 5 par 5, donc il faut 5 cm en haut, 5 cm en bas, en place supplémentaire. Moi, je n'ai pas, j'ai 2,5, donc j'ai dû couper ceci. Car sinon, quand on l'ouvre, ici, il dépasse de 2,5. Donc, j'avais découpé et j'ai fait comme ceci. C'est juste pour avoir une image en pop-up. Si vous avez suffisamment de place, vous pouvez même mettre une photo coupée en quatre pour pouvoir avoir ce pop-up-là. Et voici, le folio est terminé. Donc, comme le Ali, on peut y mettre beaucoup de photos, notamment avec ce système, ici. J'ai fait comme elle, mais il est vrai que moi, j'aurais dû faire plus bas, ici. Ce n'était pas nécessaire de faire aussi haut. Car d'un côté, il est vraiment plus léger. Il y a beaucoup moins d'épaisseur, là, vous voyez, c'est en machin, comme ça. Sinon, il aurait peut-être fallu en faire un aussi de ce côté. Je ne sais pas si après, on peut... Non, après, ça va être difficile à ouvrir et fermer. De ce côté, je n'ai rien mis. C'est juste un papier de la collection avec une superbe libellule. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Je vous dis à très bientôt. Bye ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !